Je vous le disais en titre, c'est pour la 14e fois consécutive que l'état des sièges est prorogé dimanche par les chefs de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de Litori après l'adoption des termes identiques par les deux chambres du Parlement de la proportion des lois portant pour suite de cette mesure sécuritaire dans ces deux provinces du pays pour les gouvernements congolais. C'est au regard des résultats sur terrain de ces deux dernières semaines avec la mutualisation des forces militaires entre les FRDC et l'UPDF qu'il y a lieu de proroger cette mesure d'exception afin d'anéantir les ADEF et les autres forces négatives qui écument la partie est de la RDC.